A tous, bonsoir à toutes, bienvenue au Centre du Renouveau Chrétien, nous allons passer un temps de prière ce soir et l'Esprit de Dieu veut se manifester ce soir, l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, il veut faire quelque chose dans ta vie et tu fais bien d'être là ce soir car Dieu veut agir. Nous vivons des situations difficiles et nous sommes dans un moment difficile de la vie de nos sociétés, vous savez nous faisons face à une grave crise sanitaire, le coronavirus est depuis un an, aujourd'hui 2,5 millions de personnes décédées dans le monde, c'est presque 100 000 personnes en France, un demi-million de personnes en Europe et partout on voit le virus qui reste toujours très actif. Avec de nouveaux variants, on ne sait plus trop où donner de la tête et une des façons aujourd'hui de lutter contre cela c'est le confinement, peut-être que tu es confiné dans ton pays et bientôt tous les pays prennent ces mesures de confinement. Alors, c'est peut-être une bonne chose parce que peut-être que tu es isolé aussi, tu vis une situation difficile qui fait que tu te sens seul dans ta situation mais c'est le meilleur moyen de chercher le Seigneur. Et on va chercher le Seigneur ce soir au travers de la prière, au travers de la louange et Dieu va être là, Dieu va nous toucher parce que vois-tu, dans une situation similaire, Dieu a appelé un serviteur qu'on appelle Ézéchiel, c'est dans Ézéchiel au verset 37, au chapitre 37. Dieu l'a amené dans une vallée et dans cette vallée, il y avait une image épouvantable, plein d'ossements, plein d'ossements, de squelettes, de personnes mortes. Donc, une image de désolation et de mort et Dieu lui a posé cette question, est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre ? Il a répondu au Seigneur, Seigneur tu le sais et Dieu sait toutes choses, Alléluia ! Dieu sait toutes choses et Dieu est capable d'amener la vie là où il y a la mort et quelle que soit la situation, quelle que soit ce qui se passe. Dans nos vies ce soir, Dieu veut transformer la mort en aménant la vie. Les ossements desséchés peuvent revivre. Là où tu es malade, tu peux trouver la guérison. Là où tu as tout perdu, Dieu peut ramener de l'espoir et de la joie. Mais avant cela, on veut amener la présence du Seigneur parce qu'il faut que le Seigneur soit là au milieu de nous et je t'encourage vraiment à te lever, à te mettre dans une position où tu vas appeler la présence du Seigneur. Et il n'y a pas mieux que d'appeler la présence du Seigneur en le louant, en le glorifiant. Tu vas lever les mains et tu vas appeler ce Seigneur là, viens Seigneur, nous voulons te voir agir. Je veux te voir agir dans ma vie, je veux te louer. Louer le Seigneur, c'est proclamer combien il est bon, combien rien ne lui était possible, aucune situation n'était possible au Seigneur. C'est proclamer sa grandeur, sa fidélité sur toutes les situations. Les choses peuvent nous dépasser mais ne peuvent jamais dépasser le Seigneur. Alors je t'encourage maintenant à élever les mains, à louer le Seigneur, à élever son nom et Dieu va agir. Et tu vas voir, tu vas voir au fil des minutes comment la paix de Dieu va venir dans ton cœur et comment Dieu va transformer une situation épouvantable à une situation où on va avoir la vie, on va avoir la joie, on va avoir la paix du Seigneur. Laisse le Seigneur maintenant venir. Seigneur, Seigneur, nous attendons à toi Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom maintenant. Seigneur, tu es au-dessus de toute situation. Qu'est-ce qui est trop difficile pour toi ? Oh, rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu capable de renverser par la puissance de ton esprit. La mort n'a aucune autorité, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Seigneur, nous voulons te louer, ton peuple veut te louer. Viens, viens, viens saisis nos corps, saisis nos vies. Nous avons besoin de toi Seigneur ce soir. Viens nous toucher au travers de cette louange. Dans le bon nom de Jésus, Amen. Amen. Debout, debout, arme-toi, car c'est l'heure du combat. Ce soir, debout, lève-toi, car Dieu, Dieu est déjà là. Debout, debout, lève-toi, alors avance, mais bat-toi, alors encore dis-le. Debout, lève-toi, car la trompette a sonné. Ce soir, 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 ce soir. Dieu, et c'est le signe de la victoire, alors debout lève-toi, debout lève-toi, car la trompette somme ce soir, Dieu t'appelle à toi, debout lève-toi, c'est l'heure du combat, debout lève-toi, car Dieu est déjà là ce soir, il ne t'abandonne pas, debout lève-toi, alors avance, avancez pas toi, alors la terre se fait réjouir, et la terre se fait réjouir, quand l'église est réveillée, car c'est le temps de Dieu, et c'est le signe de la victoire, debout lève-toi, debout lève-toi, car la trompette a sonné, vas-y, lève-toi, arme-toi ce soir, c'est l'heure du combat, alors tabou, debout lève-toi, car Dieu est déjà là, tabou, debout lève-toi, avancez pas toi, alors écoute bien l'ennemi, l'ennemi a peur déjà, car il entend les cris d'une armée, il est terrifié, car il voit aussi Jésus le roi, le grand vainqueur, le seul Seigneur, il est le tout puissant, l'éternel Dieu marche devant nous, Alléluia, l'ennemi a peur ce soir, car il entend les cris d'une armée, il entend les prières d'une armée ce soir, et cette armée est puissante, car le roi est devant nous, le chef de cette armée marche devant nous, tu n'as rien à craindre ce soir, tu peux combattre avec foi, car le roi va de l'avant, il n'y a pas de bataille que tu ne peux remporter ce soir, il n'y a pas de combattre au grand dans sa présence, Tu peux le chanter, car le roi va de l'avant, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de bataille, et sa gloire sera dans l'univers, Alors entend l'hymne de victoire, car nous avons gagné l'armée, et aucune âme n'aura plus d'effet sur nous, Encore une fois, chante-le, car le roi va de l'avant, il n'y a pas de bataille, et son armée devient impassive, et sa gloire sera dans l'univers, alors entend l'hymne de victoire, là où tu es chez toi, car tu as gagné, Et alors aucune âme n'aura plus d'effet sur nous, car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à moi, Et alors aucun ennemi ne tient dans ce combat, car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à moi, Et alors aucun ennemi ne tient dans ce combat, alors proclame, nous marchons, nous marchons, avec le Seigneur, C'est lui qui a l'issue du combat, l'issue du combat, alors prends possession, de notre méritoire, car le roi va de l'avant, Elle devient impassive, elle devient impassive, et sa gloire sera dans l'univers, car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à moi, Et alors aucun ennemi ne tient dans ce combat, car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à moi, Et alors aucun ennemi ne tient dans ce combat, alors tu vas me dire, nous marchons, avec le Seigneur, Nous marchons, avec le Seigneur, car c'est lui qui a l'issue du combat, il sait tout juste, rien n'est une surprise pour lui, Et il continue d'avancer, car le roi, rien ne le reste, Il va de l'avant, son armée, devient impassive, et sa gloire sera dans l'univers, car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à moi, Et alors aucun ennemi ne tient dans ce combat, car le chef de cette armée, nous le suivons tous pas à moi, Et alors aucun ennemi ne tient dans ce combat, Aucun ennemi ne tient, aucun ennemi ne tient dans ce combat. Aucun ennemi ne tient dans ce combat, car le roi va de l'avant, rien n'arrête Dieu, Dieu n'est surpris de rien. Tu peux être surpris des circonstances, mais Dieu n'est jamais surpris, rien ne l'arrête, ni la mer rouge, ni les murailles de Jéricho, ni même le tombeau de Jésus. Rien n'a arrêté Dieu, et rien ne l'arrêtera encore. Alléluia, tu peux le dire ce soir, je peux tout accomplir, car Dieu est avec moi. Je peux tout accomplir, car Dieu est avec moi. Alléluia. Ce soir, peu importe ton état d'esprit, regarde vers Jésus. Par toi, je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est lui qui te rend pas, toi qui me rend pas, toi qui es faible ce soir. Rien n'est impossible par toi, mes yeux sont ouverts, les liens sont brisés, mais je vis par la foi, rien n'est impossible. Ce soir, rien n'est impossible. Il peut faire toute chose là où tu es ce soir. Alors, dis-le juste, je vivrai non par ce que je vois. Je vivrai non par ce que je vois. Dis-le, je vivrai non par ce que je ressens ce soir. Je vivrai non par ce que je ressens. Oui, je sais que tu es là. Oui, je sais, tu es la fête de moi. Proclame-le là où tu es. Je le sais, tu peux tout accomplir. Alors, dis-le par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux toute chose. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rend pas. Car c'est toi qui me rend pas. Rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible par toi. Les yeux sont ouverts. Il brise tout le lien ce soir. Les yeux sont ouverts, mais oui, je vis par la croix. Et je sais que rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Alors, tu vas redire. Ce soir, je ne veux pas vivre par ce que je vois, ni par ce que je ressens. Je ne m'attache pas à la peur et à la crainte ce soir. Mais je regarde avec foi vers toi. Je ne veux pas vivre par ce que je vois. Je vivrai. Je ne veux pas vivre par ce que je ressens. Oui, je sais. Oui, je sais. Tu es la frais de moi. Oh, je le sais. Je le sais. Tu peux tout accomplir. Tu peux tout accomplir. Alors, redis-le encore. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rends fort. Car c'est toi qui me rends fort. En toutes circonstances. Non, rien n'est impossible par toi. Mes yeux sont ouverts. Les biens sont brisés. Oui, je vis. Oui, je vis. Par la foi. Oh, rien n'est impossible. Ce soir, il suffit de croire. Croire en Jésus. Croire avec foi qu'il peut agir. Le chef de l'armée est devant toi. Il te guide ce soir. Oh, dis-le. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Ah, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oh, toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Seigneur, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Encore une heure. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oh, oui, Seigneur. Ah, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Alors, par toi, Seigneur. Par toi, je veux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi. Car c'est toi qui me rends fort Tu es celui qui encouragera Tu donnes la paix ce soir Tu guéris Tu donnes des solutions Les liens sont brisés Vivant par toi Oui je vis par la foi Non rien, non rien n'est impossible Oui je crois, oui je crois Ah oui je crois Oui je crois, oui je crois En toi Oui je crois, oui je crois En encore Oui je crois, oui je crois Je n'ai rien à craindre Oui je crois, oui je crois En toi Oui je crois, oui je crois Ah oui je crois Oui je crois, oui je crois En toi Hallelujah Oui je crois en toi Oui je crois en toi Seigneur Là où tu es Dis lui Oui je crois en toi Je crois que tu agis Je crois que tu exhaustes Je crois que tu guéris Je crois que tu donnes la paix ce soir Je crois que tu renouvelle ce soir Il renouvelle celui qui est découragé Il renouvelle celui qui est fatigué ce soir Il renouvelle celui qui en a marre de sa situation ce soir Toi qui est à bout ce soir Il te renouvelle Alléluia Sa bonté n'a pas de fin Il a toujours quelque chose pour toi Et ce soir il a un chemin qui s'ouvre devant toi Toi qui a l'impression que rien ne se passe comme prévu Que rien n'est bon en ce moment Qu'il n'y a pas d'espoir Dieu ouvre un chemin pour toi ce soir Il te dit moi je ne suis pas surpris Moi je ne suis pas étonné Je marche devant toi Je sais ce qui se passe Et j'ouvre un chemin pour toi J'ouvre un chemin J'ouvre Dieu ouvre un chemin Là où tout semble fermer C'est un chemin dans le secret Il ouvre un chemin pour moi Il sera mon guide En marchant tout près de moi Avec amour, force et sagesse Il ouvre un chemin Il ouvre un chemin Chante-le ce soir Dieu ouvre un chemin Là où tout semble fermer Il le commence dans le secret ce soir Il a même déjà commencé Il ouvre un chemin pour moi Il sera mon guide Il marchera tout près de moi En marchant tout près de moi Avec amour, toujours avec force et sagesse Il ouvre un chemin 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 Alors sur une route qu'il a tracée ce soir Sur une route qu'il a tracée Il me guidera Écoute bien, il y aura des rivières dans ton désert Il vient dans ton désert Je m'aimerai Le ciel et la terre passeront Le ciel et la terre passeront Mais une chose demeure Mais une chose demeure Mais une chose demeure Alors tu peux le dire avec foi Il ouvre un chemin Il ouvre un chemin Là où tout semble fermer Là où tout semble fermer Écoute bien, c'est un chemin dans le secret Un chemin dans le secret Il se fait petit à petit Il ouvre un chemin pour moi Il sera ton guide Celui qui se lâche avec la main En marchant tout près de moi Et cela avec force Avec amour Avec sagesse Il ouvre un chemin Il ouvre un chemin Il ouvre un chemin Alors sur une route Sur une route qu'il a tracée Il me guidera Des rivières dans le désert Tu vas voir Des rivières dans le désert Je m'aimerai Écoute bien Le ciel passera La terre passera Si la terre passera Mais sa parole demeure Mais sa parole demeure Alors tu peux le dire Oui, Dieu ouvre Un chemin pour moi Dieu ouvre un chemin Là où tout semble fermé ce soir Là où tout semble fermé Dans mon îlou Un chemin dans le secret Il ouvre un chemin pour moi Il sera Il sera mon guide En marchant En marchant tout près de moi Avec amour Avec amour Avec force Et sa gêne Il ouvre un chemin 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 Proclame-le ce soir Il ouvre un chemin Il ouvre un chemin Pour le secret, il ouvre un chemin. Alléluia, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Crois à cette parole ce soir. Bienvenue, si tu nous rejoins maintenant, crois à cette parole ce soir. Dieu est capable d'ouvrir un chemin dans ta situation et nous voulons t'encourager à le croire. Et Dieu a testé son serviteur, Ézéchiel, en disant, est-ce que tu crois que dans cette vallée de mort, je suis capable d'amener de la vie? Et c'est la même question qu'il te pose ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Ézéchiel était dans un temps où Dieu a dû le porter parce que ce n'était pas facile, il n'y avait pas les avions pour qu'il voit et constate une situation désespérée. Mais aujourd'hui, avec les communications, nous pouvons voir ce qui se passe dans le monde. Et Dieu nous pose la même question. Est-ce que nous croyons que Dieu peut changer la situation du monde? Est-ce qu'il peut changer la situation de la jeunesse? Est-ce qu'il peut changer ta situation? Oui, Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais, mais il a besoin que nous ayons foi en lui et que nous puissions proclamer des paroles de foi. Alors ce soir, je t'encourage à prophétiser avec foi la parole de Dieu et dans quelques instants, le serviteur de Dieu va venir, les serviteurs de Dieu vont venir, les servants de Dieu vont venir. Ils vont se succéder et on veut prophétiser sur toutes les situations. Oui, Seigneur, tu le sais, tu es capable, tu es capable dans toutes les situations. Et ce soir, un esprit de foi, ne réfléchis pas, ne te laisse pas emporté par la réflexion, mais proclame toutes les paroles de foi. Ce soir, que Dieu va mettre dans nos bouches et nous allons voir le Seigneur agir. Merci à la louange, merci à la louange, on va laisser la place maintenant à notre frère Wally. Et ensuite, notre soeur Gisèle viendra, puis on laissera la place au pasteur Yves, mais ce soir, Dieu met dans nos bouches son esprit, met sur nous son esprit et nous allons proclamer des paroles de foi. Amen. Alléluia. Alléluia, est-ce que là où tu es, tu peux dire Alléluia. Notre Seigneur, il est grand. Nous voulons proclamer la vie sur la jeunesse du CRC. Est-ce que tu crois que ton Dieu est le Dieu de la vie, celui qui a donné sa vie pour toi? Est-ce que là où tu es, tu peux déjà commencer à l'adorer, à élever ta voix, à proclamer ses paroles? Dans Somme 118, verset 17, il dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux commencer à proclamer la vie sur la jeunesse? La jeunesse du CRC ne mourra pas, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es le Dieu de la vie. Non, ils ne mourront pas, Père Saint. Nous savons que tu veilles sur eux, c'est toi qui donnes la vie, c'est en toi qui est la vie et la vie en abondance, Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela, Père, nous voulons les remettre chacun d'entre eux, entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons proclamer vraiment cette vie-là, Dieu Tout-Puissant, que rien ne meurt dans leur vie. Nous chassons toute sorte de mort, Père Saint-Papa, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient vraiment dans leur esprit. Nous chassons tout cela au nom de Jésus. Là où tu es, est-ce que tu peux aussi, si tu penses à un jeûne, là où tu es, est-ce que tu peux proclamer la vie sur ce jeûne-là? Oh, peut-être dans ces temps, il est découragé, pendant ces temps vraiment, il est déboussolé, il ne voit pas d'avenir, mais sache qu'en Jésus-Christ, il y a la vie. Courage qu'en Jésus-Christ, il y a l'avenir, Alléluia, Alléluia. Non, je ne mourrai pas. Là où tu es, dis-le, là où je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, Alléluia. Parce que celui qui combat pour toi, il est à tes côtés. Nous allons vraiment prier pour que les rêves, la passion, la vision de nos jeunes ne meurent pas pendant ces périodes difficiles. Vraiment que ces rêves-là, que leur ambition, vraiment, ça reste encore vraiment sous le feu du Saint-Esprit. Élève ta voix là où tu es, au nom de Jésus. Nous chassons vraiment tout esprit qui peut détruire, qui peut endormir, Dieu Tout-Puissant. Leur rêve qui peut vraiment assombrir vraiment leur avenir. Nous chassons tout cela dans le nom de Jésus. Nous chassons tout cela dans le nom de Jésus. Que chaque vision, que chaque projet qu'ils ont, Père Saint-Papa, peut-être qu'ils ne voient pas comment s'en sortir. Peut-être que tout est fermé. Mais nous savons que tu fais un chemin là où il n'y en a pas. Tu fais un chemin au milieu du désert. Tu te fais couler, Père Saint-Papa, ta grâce, ta source vraiment au milieu du désert. Et tu vas faire un chemin pour eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vraiment, prions vraiment pour que certains, vraiment, que chassent vraiment tout esprit de là. Rassitude, tout esprit de découragement. Nous savons qu'il y en a pas mal qui tombent dans la déprime parce qu'ils n'arrivent pas à se relever. Prions vraiment pour que tout cela tombe au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons chasser tout esprit de découragement. Maintenant, maintenant, vraiment, qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent, Père Saint-Papa, que tu souffles la vie en eux. Vraiment que là où ils se sont sentis, comment dire, comme ces ossements desséchés, vraiment qu'ils reprennent vie au nom de Jésus. Vraiment qu'ils reprennent vraiment le dynamisme qu'ils avaient avant, qu'ils retrouvent tout cela dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sache que dans ces temps difficiles, vous n'avez rien à craindre parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Dans le Somme 91, verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléron n'approchera de ta tente. Il faut savoir, il faut le manifester, il faut le proclamer sur ta vie. Est-ce qu'on peut proclamer là où tu es? Proclame ces paroles sur la vie de nos jeunes. Aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, Dieu Tout-Puissant. Même si tout le monde tombe, mais le juste, tes enfants, tu veilles sur eux, Dieu Tout-Puissant. Même si les autres peuvent faillir, mais eux, ils ne failliront pas parce que tu es à leur côté. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera là où tu es, mon ami. Aucun malheur ne t'arrivera aux jeunesses du CRC. Alléluia. Tu réussiras dans tes études. Tu réussiras dans tes projets. Tu réussiras dans tes projets. Tu réussiras dans tes projets. Alléluia. Alléluia. Sache que tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. C'est que tu combats, c'est déjà gagné pour toi. Il faut le croire pour le vivre. Il faut le croire pour le vivre. Alléluia. Là où tu es, il faut proclamer. Là où tu es, proclame que tu es, que tu es, tu dis, mais dans la réussite. Que tu passes tes examens dans la réussite. Alléluia. Que tes projets se réaliseront parce que Jésus est avec toi. Alléluia. 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 Nous croyons. Nous croyons tout cela. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, pense à... Il y a pas mal de jeunes dans l'église qui ont de beaux projets, qui ont de sacrés projets. En fait, ils ont besoin de tes prières. Ils ont besoin de tes prières. Et là où tu es, là où tu es, pense à ces jeunes-là. Ils ont envie de l'entrepreneuriat. Il y en a qui ont envie de mettre des choses à leur vie, consacrer leur avenir, leurs études, tout ce qu'ils apprennent pour le Seigneur, pour servir l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix pour vraiment demander au Seigneur d'aider ces jeunes-là vraiment à aller jusqu'au bout dans leur projet. Alléluia. Nous savons, Dieu Tout-Puissant, qu'il y en a qui ont beaucoup de projets, Père Saint-Papa. Ils veulent vraiment consacrer leur vie. Ils veulent consacrer leurs études. Ils veulent consacrer vraiment leurs compétences, Père Saint, pour promouvoir l'évangile. Et nous te demandons, là, maintenant, Dieu Tout-Puissant, que tu leur donnes vraiment de nouvelles idées, que tu donnes vraiment un esprit nouveau, que tu mets quelque chose de nouveau dans leur cœur et vraiment qu'ils puissent vraiment réaliser ces projets dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour arriver, ils auront besoin de la connaissance, de la vérité. Avec la connaissance du monde, on arrive toujours à cela des limites. Mais s'ils mettent la confiance en Dieu, s'ils mettent leur confiance en Dieu, ils vont réussir. Et nous savons que la connaissance, ça vient de Dieu. Comme Salomon l'a demandé, il faut qu'ils aient vraiment la sagesse pour pouvoir réussir. Alléluia. Alléluia. Mais prions vraiment pour qu'ils ne tombent pas non plus dans les rues du diable, qu'ils ne tombent pas non plus dans les pièges du malin. Parce qu'ils peuvent nous tenter, mais nous pour nous dévier. Nous allons vraiment prier pour eux dans ce sens. Alléluia. Seigneur, nous te demandons vraiment de diriger, de conduire leur part, de conduire vraiment leur plan. Leur plan de carrière, leur plan de vie, Dieu Tout-Puissant, que tout cela soit guidé, dirigé par toi. Même si l'ennemi peut dresser des obstacles devant eux. Mais nous savons, au nom de Jésus, ils vont les surmonter. Vraiment aide-les, Père Saint-Papa, à passer au-dessus de tout cela. Vraiment aide-les à aller au-dessus de tout cela, Père Saint-Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons vraiment continuer à prier pour que les jeunes du CRC vraiment puissent œuvrer puissamment dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous savons qu'ils ont des capacités, ils ont les moyens, ils ont les compétences qu'ils font, mais il faut quelque chose en plus. Et cette quelque chose-là, vraiment, cette chose-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Comme il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Et vraiment qu'ils reçoivent vraiment chacun, là où ils sont, le feu du Saint-Esprit. Élevons la voix, vraiment. Demandons vraiment qu'ils reçoivent vraiment la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour qu'ils puissent exceller dans leur fonction. Alléluia. Seigneur Jésus, tu appelles chacun d'eux vraiment à travailler pour toi. Chacun d'eux de tout puissant, Papa, à œuvrer pour toi ici-bas, sur cette terre, dans cette église, dans cette ville, dans leur communauté de tout puissant, dans leur famille, dans leur entourage de tout puissant. Puissant, nous savons que tu es là et vraiment que tu vas les utiliser. Utilise-les vraiment, Papa, puissamment. Mais nous savons que c'est par le feu du Saint-Esprit, que c'est par le Saint-Esprit qu'ils vont y arriver. C'est par le Saint-Esprit qu'ils auront de nouvelles idées. C'est le Saint-Esprit qui va les éclairer. Vraiment qu'ils puissent recevoir vraiment la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'ils reçoivent maintenant, là où tu es, reçoivent maintenant la vie, reçoivent maintenant la vie. Et reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Prions vraiment pour que nos jeunes soient vraiment remplis du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'essentiel. On a eu ce débat-là la dernière fois. On a parlé de cela. Il faut qu'ils soient vraiment remplis du Saint-Esprit. Il faut vraiment qu'ils soient, vraiment qu'ils débordent de la puissance du Saint-Esprit. Vraiment que quand les autres, ils arrivent, ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent en eux. Prions vraiment qu'ils soient vraiment tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vraiment remplis, Père Saint-Papa. Là où ils sont, Dieu Tout-Puissant. Il y en a vraiment qui veulent goûter, qui veulent s'approcher encore plus de toi. Vraiment, vraiment qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Utilise-les encore plus, Père Saint. Alléluia. Alléluia. Donne-leur vraiment un cœur de serviteur, un cœur de disciple là où ils sont. Vraiment qu'ils soient vraiment consacrés à toi. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie de Tout-Puissant sur nos jeunes. Nous proclamons la vie de Tout-Puissant, Papa. Que tout ce qui est mort dans leur vie, vraiment, soit ressuscité au nom de Jésus. Soit ressuscité au nom de Jésus. Soit ressuscité. Tous ceux qui sont en échec scolaire, vraiment, qui retrouvent vraiment la réussite. Tous ceux, vraiment, qui sont, qui n'arrivent pas à trouver un travail. Vraiment, qui trouvent, qui sortent de cette situation-là, Père Saint-Papa. Nous cherchons tout esprit de précarité. Et vraiment, que nos jeunes, vraiment, puissent exceller dans tout ce qu'ils font, vraiment, Papa. Qu'ils brillent, vraiment, qu'ils influencent et qu'ils impactent notre société. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons, écrions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour notre nation, la France. Nous allons prier pour qu'il y ait plus de conversions. Amen. Et nous allons prier pour le monde entier. Si toi, tu pries, et si moi, je prie, Si nous prions ensemble, Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, alors descendra, et la France sera sauvée, et la France sera sauvée, et la France sera sauvée, et la France sera sauvée. Et la France sera sauvée, et la France sera sauvée, et la France sera sauvée, Amen, Amen. Nous allons prier pour la France, nous allons demander qu'il y ait un souffle de vie, qu'il y ait un souffle de vie. Face à cette situation difficile, le monde est dans la désolation. La France ne sait plus quoi faire. Nous ne savons plus. On a donné notre tout espoir, presque beaucoup, au vaccin. On a dit confinement, et on est confinés. Mais cela ne suffit pas. Nous allons prophétiser. Nous allons dire à Dieu, nous demandons, nous prononçons, nous demandons des âmes. Nous confessons que la France sera sauvée. Peu importe cette situation, nous, on va voir ce que Dieu nous demande. On va prophétiser sur la nation. On va prophétiser que les politiciens vont revenir à Jésus. On va prophétiser que les médecins vont venir à Jésus. On va prophétiser que les ministères de la Santé vont retourner vers Jésus. Prions et prophétisons. Seigneur, nous prophétisons que la France sera sauvée. Seigneur, nous profitons de cette situation. En nous prophétisons, nous confessons, Seigneur, le salut de la France. Le salut de la France. Seigneur, les présidents vont se tourner vers toi. Oh, la France va se tourner vers l'Église. Là où tu as mis, Seigneur, ta parole. Oh, le salut viendra de ton Église. Oh, la France sera sauvée. Les ministres seront sauvés. Les ministres vont se retourner vers toi. Nous confessons. Nous les croyons, Seigneur. Oh, au niveau de la santé. Le ministère de la Santé, ils vont venir vers toi. Ils vont chercher les secours vers toi, Jésus. Nous les confessons, nous les confessons. Alléluia. Alléluia. Nous allons confesser. Nous allons dire, ces hommes, ces femmes de la France qui ont abandonné la foi. On va maintenant prophétiser. On va confesser par la foi que ces hommes qui ont abandonné la foi, ces hommes, ces femmes qui ont durcé leur cœur, ils vont venir à Jésus. Ils vont donner leurs âmes à Jésus. Prions dans ces sens. Seigneur, nous prophétisons. Nous confessons. Seigneur, tous ceux qui ont abandonné la foi, Seigneur, ils vont revenir en toi face à cette situation difficile. Seigneur, ils vont venir en toi. Nous confessons, Seigneur, nous confessons, Seigneur, oh, que les Saintes Esprits soient en œuvre, que les Saintes Esprits parlent aux hommes, que les Saintes Esprits parlent aux femmes. Oh, qu'ils en disent, ce soit leur cœur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à toi. Alléluia. Alléluia. Et le monde sera sauvé, et le monde sera sauvé, le Saint-Esprit alors descendra, et le monde sera sauvé. Amen. Nous allons prier pour les réveils dans les mondes. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un réveil? Vous croyez qu'il y aura un réveil? Amen. Nous allons chasser la paix. Nous allons chasser des doutes. Appelons la puissance de Dieu. Que les Saintes Esprits descendent dans le monde entier. Que les Saintes Esprits utilisent les églises. Que l'église s'élève. Que l'église s'élève. Chassons la paix. Chassons des doutes. Chassons les crédibilités dans le monde entier. Alléluia, Seigneur. Nous chassons la peur face à ces coronas, face à cette situation, face à, Seigneur, la désolation, face à l'impuissance des hommes. Seigneur, nous chassons des doutes. Nous appelons les Saintes Esprits. Nous appelons les Saintes Esprits. Alléluia. Alléluia. Ne regardons pas avec nos yeux physiques. Regardons cette situation avec nos yeux de la foi. Que les églises s'élèvent. Que les églises s'élèvent. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas regarder avec nos yeux physiques. Nous appelons la foi. Nous appelons la foi. Seigneur, nous appelons la foi. Nous confessons, Seigneur, que toute ton église sera remplie de la foi dans le monde entier, Seigneur, pour sauver des âmes. Pour sauver des âmes. Alléluia. En 1904 jusqu'en 1905, il y a un jeune, Evans Robert, qui s'est lévé par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a eu un grand réveil au pays des Galles. Prions pour que même au milieu de ces crises, le plus grave, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait un grand réveil. Déjà à partir de la France, il y a un grand réveil. Dans le monde entier. Prions, prions. Seigneur, nous prions. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu l'as fait hier. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu vas le faire, Seigneur. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons à la puissance. Oh, que les églises s'élèvent. Oh, que les églises s'élèvent. Oh, il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Les maladies s'enfuient. Oh, les aveugles voient. Les paralytiques sont des joies. Oh, les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Oh, les aveugles voient. Les paralytiques sont des joies. Oh, nous les croyons, Seigneur. Nous les croyons, Seigneur. Nous croyons aux puissances du Saint-Esprit. Il y aura un réveil. Il y aura un réveil. En France, il y aura un réveil. Nous croyons, Seigneur, il y aura un réveil. Il y aura, Seigneur, des guérisons. Oh, il y aura, Seigneur, Jésus, la solution. La solution ne viendra que de toi. La solution ne viendra que de toi. Toi qui as fait les cieux et la terre. Seigneur, nous ne regardons pas les hommes. Nous tournons vers toi. L'église va se tourner vers toi. Il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Dans le monde entier, il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Nous les croyons dans le nom de Jésus. Il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Dans le monde entier, il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Il y aura un réveil, Seigneur. Nous croyons, partons l'église. Nous nous levons dans la prière. Nous mettons la foi. Il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Il y aura un réveil. Oh, Jésus, ce n'est pas la santé. Ce n'est pas les ministres de la santé. Ce n'est pas les premiers ministres. Ce n'est pas le vaccin, mais nous croyons en toi, nous croyons en toi. Il y aura un réveil, il y aura un réveil, il y aura un réveil Seigneur. Il y aura un réveil, il y aura un réveil. Oh Jésus, nous croyons, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va utiliser son Église, le Saint-Esprit va nous utiliser. Nous n'avons pas peur, nous allons s'élever, nous allons nous élever avec la foi. Alléluia, alléluia. Il y aura un réveil, il y aura un réveil, il y aura un réveil dans le monde. Il y aura un réveil Seigneur, il y aura un réveil. Il y aura un réveil, il y aura un réveil, il y aura un réveil. Alléluia, alléluia. Il y aura un réveil par l'Église, il y aura des miracles. Par l'Église, il y a la solution. Jésus, tu es la solution, tu es la solution, tu es la réponse. Tu es la réponse, tu es la réponse, tu es la réponse, tu es la solution. Il y aura un réveil, il y aura un réveil, il y aura un réveil dans le monde, il y aura un réveil dans la nation, il y aura un réveil dans la France, il y aura un réveil. Nous les croyons, nous les croyons. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Ne regardons pas avec nos yeux physiques, regardons avec les yeux de la foi. cette situation va passer cette situation c'est pour la gloire des dieux cette situation c'est pour la gloire des dieux y'aura fait y'aura fait y'aura fait y'aura fait y'aura fait y'aura fait alléluia alléluia déclare le chez toi il y aura un réveil il y aura un réveil il y a quelque chose de bon qui arrive on est là pour te dire quelque chose de bon qui vient si le si l'ennemi se déchaîne j'aimerais te dire que le saint-esprit va se déchaîner aussi le saint-esprit va faire souffler la guérison la grâce le salut alléluia alléluia on va chanter l'heure est arrivée c'est l'heure alléluia alléluia c'est l'heure de la victoire s'il ya une heure de maladie il y a aussi une heure de guérison c'est s'il ya une heure de perdition il y a aussi une heure de salut c'est s'il ya une heure où tu es lié enchaîné il y a aussi une heure de délivrance qui arrive pour toi chante avec nous l'heure est arrivée alléluia leur est arrivée au moment de vérité chante le l'avènement de sa lumière l'ombre est désarmé l'ennemi est terrassé et le jour de la victoire est arrivé et il est seigneur oui il est vainqueur par la force de son nom et la scellée le pardon de sa vie de sa paix et l'intestament d'éternité l'éternité il est seigneur il est seigneur il est vainqueur il est vainqueur il est vainqueur par la force de son nom et la scellée le pardon de sa vie de sa paix et l'intestament d'éternité tu vas applaudir le seigneur chez toi dans ta maison tu applaudis jésus j'aime dans quelques instants on veut prendre quelques minutes pour prier pour notre convention qui approche mais avant cela juste je m'arrête pour donner quelques informations par rapport à la situation que traverse notre pays et en particulier l'église et donc simplement on voudrait rappeler à chacun d'entre nous que malgré les annonces qui ont été données par le gouvernement hier soir nous pouvons continuer de tenir nos cultes le dimanche donc voilà nous nous pouvons venir nos deux cultes à 9 heures et le deuxième culte à 11h30 sont maintenus tous les dimanches à clichy sous bois donc simplement il y a juste besoin de deux choses pour venir donc d'abord s'inscrire donc il faut continuer à s'inscrire sur le site et donc de vous inscrire même assez tôt dans la semaine parce que maintenant dès le mercredi le jeudi les deux cultes sont remplis donc il faut vous inscrire pour participer au culte et puis donc à partir de ces annonces il faut vous déplacer avec une attestation donc c'est très simple vous remplissez l'attestation dérogatoire et vous cochez la case se rendre dans un lieu de culte mais donc on veut vraiment le préciser puisque pas mal parmi nous vous nous avez demandé est-ce que les cultes ont lieu donc oui ils ont bien lieu mais vous venez il faut s'être inscrit et deuxièmement il faut amener avec vous une attestation dérogatoire et puis aussi un point important donc vous pouvez venir à l'église même si vous habitez à plus de 10 km donc les 10 km dont on parlait les autorités hier soir ne concerne pas les lieux de culte c'est à dire même si vous êtes à 50 km de clichy sous bois et que vous venez régulièrement ici et bien vous pouvez venir dans la maison de dieu voilà et simplement on voudrait vous dire attention si vous êtes déjà inscrit et que vous renoncez pour une raison ou une autre finalement à vous déplacer donc c'est important de contacter un des responsables un des pasteurs afin de remettre votre place en ligne pour une autre personne voilà mais en tout cas donc nous pouvons venir à l'un des deux cultes à 9h ou à 11h30 voilà et puis aussi donc concernant toutes les autres activités de l'église donc on vous encourage à regarder régulièrement sur le site de l'église vous trouverez les informations mises à jour donc même si en ce moment on a des petits soucis sur notre site en tout cas sur programme de la semaine vous trouverez toutes les informations et vous saurez donc si votre service votre réunion prévue à bien à bien lieu voilà donc en tout cas on se réjouit de pouvoir continuer à servir le seigneur ensemble et donc maintenant pendant quelques minutes on veut prier pour la convention qui approche donc du 10 au 14 avril nous serons ensemble dans la maison de dieu ici à que j'ai sous bois et puis beaucoup d'entre nous sur le net pour proclamer la parole de dieu et donc on veut prier ce soir parce que la prière c'est la clé alléluia nous aurons des victoires nous verrons des gens sauvés nous vivrons des guérisons nous toucherons des gens avec la délivrance du seigneur si nous prions alléluia et c'est pour ça que ce soir et bien des gens on veut prier pour que chacun d'entre nous soit quelqu'un qui parle du seigneur pendant ces trois semaines qui nous sépare de la convention que chacun d'entre nous on puisse avoir à coeur d'inviter quelqu'un que ce soit physiquement dans dans les locaux de l'église ou alors l'inviter à regarder les rencontres depuis le samedi jusqu'au mercredi le seigneur jésus a dit comme le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie donc prions vraiment maintenant tous ensemble là où tu es et bien tu te mets debout dans ta maison dans ton salon tu pries vraiment et tu pries pour que chaque chrétien du crc soit vraiment envoyé par le seigneur et puisse vraiment avoir à coeur d'inviter quelqu'un dans une des rencontres de la convention seigneur nous te prions ensemble seigneur parce que nous savons que tu nous envoies seigneur seigneur le père t'a envoyé mais toi tu nous dis maintenant je vous envoie dans la moisson et seigneur nous prions ensemble que vraiment chaque chrétien du crc maintenant reçoive dans son coeur la vision vraiment de d'inviter au moins une personne seigneur seigneur ce membre de famille ce voisin seigneur cette personne à qui on a déjà parlé de toi seigneur nous prions ensemble seigneur pour que véritablement seigneur il y ait beaucoup de personnes nouvelles qui soient contactées dans ces jours qui soient contactées dans cette semaine seigneur qu'il y ait une compassion seigneur dans le coeur de chacun d'entre nous pour inviter quelqu'un pour l'inscrire à une des rencontres ou pour lui donner l'adresse du site de l'église seigneur nous prions que beaucoup de personnes soient invitées dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus alléluia et après leur avoir dit à ses disciples dans Jean au chapitre au chapitre 20 après leur avoir dit comme le père m'a envoyé moi je vous envoie il est dit que le seigneur Jésus souffla sur eux il souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit et depuis le début de cette rencontre nous prions pour que sur les ossements desséchés l'Esprit Saint souffle et c'est ce qu'on va demander pour cette convention que vraiment comme l'Esprit Saint a soufflé sur les ossements desséchés comme Jésus a soufflé sur les disciples que le Saint-Esprit souffle alléluia depuis le samedi jusqu'au mercredi soir que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu qui contrôle qui agisse et qui souffle alléluia invite le souffle de Dieu sur la convention alléluia demande le souffle de Dieu sur chaque journée de cette convention Saint-Esprit nous te le demandons souffle souffle Saint-Esprit nous t'invitons Saint-Esprit vraiment souffle sur chaque rencontre il y en a six Saint-Esprit vraiment que sur chacune d'entre elles il y a un souffle particulier un souffle de salut un souffle de guérison un souffle qui touche les âmes un souffle qui guérisse qui restaure Seigneur nous te demandons un souffle puissant un souffle puissant dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus et le Seigneur dit je vous donne un pouvoir extraordinaire ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus mais nous avons ce pouvoir ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés et je voudrais qu'on prie pour le serviteur de Dieu pour l'évangéliste Franck Alexandre le Seigneur veut le oindre le Seigneur veut l'équiper le Seigneur veut lui donner sa puissance pour que toutes les personnes à qui il va prêcher l'évangile que ce soit ici à Clichy ou que ce soit partout où les personnes vont regarder sur le net nous voulons prier que la puissance du Seigneur soit sur lui et que vraiment ce soit des jours où le salut soit répandu que vraiment un grand nombre de personnes se tournent vers le Seigneur pendant ces six rencontres donc prions élève ta voix dans ta maison prie pour l'évangéliste Franck Alexandre demande vraiment que le Seigneur le prépare l'équipe soit avec lui dans le nom de Jésus Alléluia Seigneur nous prions pour ton serviteur Seigneur c'est toi qui l'envoie vers nous tu l'envoies Seigneur pour prêcher l'évangile pour annoncer une bonne nouvelle pour guérir ceux qui sont brisés pour les relever pour les restaurer Seigneur nous prions ensemble que véritablement il soit saisi qu'il soit ouin Seigneur Seigneur donne lui ta puissance ta force Seigneur notre Dieu qu'il soit rempli de toi Seigneur au moment où il se tiendra sur cette estrade pour annoncer ton nom Seigneur donne lui ce dont il a besoin dans le nom de Jésus nous le bénissons Seigneur et nous déclarons qu'il sera un sujet de salut Seigneur un instrument entre tes mains dans le nom de Jésus Christ Alléluia 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 Il est Seigneur Il est vainqueur Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre On va applaudir le Seigneur dans nos maisons Tu as réalisé ce soir nous l'espérons que tu es Ezekiel parce que tu es un prophète prophète c'est celui qui parle au nom du Seigneur et le Seigneur veut parler au travers de ta bouche et comme Ezekiel est-ce que tu vas te taire ce soir est-ce que tu vas te taire tu as commencé tu as commencé on veut continuer on veut prier maintenant pour des sujets personnels et la Bible nous dit que le Seigneur a saisi Ezekiel il a pris il a emporté et maintenant je veux prier pour toi pour que l'esprit de Dieu te saisisse et que tu te tiennes vraiment debout vas-tu continuer à trembler devant les situations vas-tu continuer à rester là sans rien faire vas-tu continuer à croire que Dieu ne peut rien faire ce soir je prie pour toi tiens-toi debout l'Église prie pour toi tiens-toi debout c'est le Seigneur qui te met debout oui tiens-toi debout là où tu te trouves nous bannissons la peur nous bannissons la crainte nous bannissons l'esprit d'afflément nous bannissons l'esprit Seigneur de crainte oh reçois la force reçois la force de Dieu tiens-toi debout reçois l'esprit de Dieu reçois les paroles de Dieu même si tu n'as jamais prêché même si tu n'as jamais prié le Seigneur met ses paroles dans ta bouche c'est lui qui veut le faire tu es un prophète du Seigneur il t'appelle ce soir Ezekiel parce qu'il veut changer la situation dans ta vie parce qu'il veut remplir la puissance de la mort dans ta vie ce soir il veut t'apporter la délivrance ouvre ta bouche et laisse le Saint-Esprit se saisir de ta bouche maintenant reçois 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 le Saint-Esprit de Dieu reçois l'Esprit de Dieu reçois l'Esprit de Dieu c'est lui qui t'affermit c'est lui qui te fortifie avec lui le faible dit je suis fort avec lui le pauvre dit je suis riche avec lui le désespéré dit j'ai de l'espoir avec lui oui tu reçois reçois l'Esprit de Dieu c'est un esprit de force c'est un esprit de force ce n'est pas un esprit de timidité mais c'est un esprit de force un esprit d'amour un esprit de sagesse nous bannissons maintenant la peur dans ta vie nous bannissons la peur la crainte n'est pas peur sois fortifié reçois 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 la force de Dieu reçois la capacité de Dieu reçois la puissance de Dieu. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu ordonne que tu sois fort ce soir par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant que tu es debout, maintenant que tu es debout, ouvre la bouche et tu vas prier. L'Éternel dit parle. Parle à la montagne. Parle à la situation. Parle aux ossements desséchés. On veut prier pour les sujets personnels. On veut prier pour notre vraie Joy. Joy qui a demandé qu'on prie pour son projet d'entreprise. Excusez-moi. D'entreprise. Et il a cœur de monter quelque chose. Je veux qu'au travers de lui, on prie pour tous les jeunes. Tous les jeunes. Vraiment. Il va être le symbol de la jeunesse. Et si tu as des enfants jeunes, c'est l'occasion de prophétiser aussi pour eux. Alléluia. Et ils sont capables. Ils seront capables de monter des entreprises. Ils seront capables de rélever la France. Ils seront capables de faire des choses incroyables. Oui. Oui. Est-ce que tu le sais? Ézéchienne. Est-ce que tu le sais? Oui, Seigneur, tu le sais. Alors, prophétise maintenant. Oui, Joy. Reçois les capacités. Reçois les capacités de Dieu. C'est Dieu qui va te donner les capacités pour monter cette entreprise. C'est lui qui met son esprit sur toi maintenant. Afin que tu reçoives l'intelligence. Tu reçoives la sagesse. Tu reçoives l'ingénierie. Tu reçoives toute capacité qui vient de Dieu. Oui. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de te faire monter une entreprise au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu es capable de la faire fructifier. Tu es capable de te donner les moyens financiers pour que tu puisses le faire. Tu es capable de te donner les hommes et les femmes qui vont t'aider à réaliser ce projet. Oui, c'est ce que nous proclamons pour tous les jeunes. Pour tous les jeunes. Pour tous les jeunes. Oui. Oui, jeunes. Vous aurez du travail. Vous monterez vous-même des entreprises que l'on n'a jamais montées. Vous créerez des startups. Vous créerez. Vous serez inventifs. Vous créez des choses que le monde n'a pas encore connues. À cause de cette crise du coronavirus vont se lever des jeunes qui vont inventer des choses, qui vont créer des choses qui seront à la gloire de Dieu, qui vont faire avancer l'humanité. Recevez. Recevez. le CV, l'esprit d'intelligence qui vient de Dieu, l'esprit d'intelligence qui vous donne la capacité d'inventer, de construire, d'administrer. Oui, de gérer toute entreprise dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Ézéchiel. On va prier maintenant pour les malades. et il y a Kersi qui nous a demandé de prier pour le fils d'une amie paralysée des jambes. Il y a des jambes depuis sa naissance qui fait qu'il se déplace en fauteuil roulant. Et Dieu a été capable, sur des os, de mettre des nerfs. Et on va se tenir encore des beaux. Au travers de ce jeune homme, nous allons prier pour tous ceux qui ont un membre paralysé. Dieu a besoin de mettre des nerfs. Ou il te manque un organe ce soir. Tu as besoin d'une transplantation de foie, de rien, peu importe. Ce qui te manque ce soir, Dieu, on va prier pour cela. Amen. Au travers de ce jeune homme, de la prière de ce jeune homme, si tu connais une situation où la personne a besoin d'un organe, a besoin que ses organes fonctionnent parce que ça ne fonctionne plus, on va prophétiser. Et l'Esprit de Dieu va venir saisir cette personne pour accomplir le miracle. Amen. Faisons-le ensemble maintenant. Oui, Seigneur. Oui, tu le sais. Tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Je prophétise maintenant, j'annonce maintenant que ce jeune homme, que des muscles poussent, des muscles poussent, la force pousse, tu le rends capable maintenant, Seigneur, de sortir de cette paralysie. Paralysie, tu es vaincu parce qu'il y a un esprit, il y a une puissance qui vient, qui reconstruit tous ces muscles, tout son système musculaire. Oui, tu lui donnes la capacité maintenant, oui, Seigneur, de se lever, de bouger, d'agir, d'agir. La paralysie est vécue maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui manquent d'un organe, qu'ils le reçoivent ce soir, qu'ils le reçoivent ce soir, que des organes nouveaux poussent dans leur corps, que des organes nouveaux poussent dans leur corps, que là où ils manquent, Seigneur, tu amènes vraiment des organes nouveaux dans le bon nom de Jésus. Dans le bon nom de Jésus. Dans le bon nom de Jésus. On veut prier pour Marie-Jo qui a demandé qu'on prie pour sa tante Rita qui a un cancer du sein et du poumon. Et on veut prier. Et au travers également de cette prière, on va prier pour toutes les personnes au jour d'aujourd'hui. Et au milieu de l'église, tous ceux qui ont des cancers, tous ceux qui ont des maladies graves. Et on veut déclarer, on veut déclarer maintenant que Dieu amène la vie là où il y a la mort. Amen. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, oh cancer, esprit de mort, tu es vaincu. 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 Rita, 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 je déclare, je déclare la guérison, je déclare la guérison, je déclare que l'Esprit de Dieu est capable de transmuter tes organes morts, de transmuter tes organes aujourd'hui détruits par la puissance du cancer, mais l'esprit de vie vient te saisir maintenant. Reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la guérison. Toutes les personnes qui passent par un cancer, toutes les personnes qui passent par des maladies graves, recevez la guérison ce soir. L'esprit de Dieu est capable, l'esprit de Dieu est capable même si les menaces ont déclaré la mort, même si les menaces ont déclaré qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, Dieu est capable comme il a fait, comme il a fait pour Lazare, qu'il sentait déjà depuis plus de trois jours, Dieu était capable, Dieu était capable de faire revivre Lazare, que vos organes revivent maintenant, que vos organes revivent maintenant, que la vie, la vie s'empare. Recevez la guérison, recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais demander à la louange de me rejoindre, de me rejoindre. On va prier, on va, on va, on va prier pour tous ceux qui, dans cette situation de crise, ont tout perdu. Ont tout perdu, ou peut-être un foyer brisé, je dis, il y a peut-être plus d'avenir, beaucoup de gens ont peut-être envie de mettre un terme à leur vie, mais ce soir, là où il y a la mort, on veut proclamer la victoire. L'éternel est capable de restaurer, l'éternel est capable de restaurer tout ce qui était brisé, tout ce que tu as perdu, tout ce qui était mis à néant, et on va prophétiser encore. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu est capable. Regarde à lui, regarde à lui, tout ce qui était perdu dans ta vie, Dieu le restaure. Tout ce qui a été brisé se rapproche à nouveau comme Dieu a rapproché les eaux dans la vallée des ossements desséchés. toute entreprise qui a été mise par terre, Dieu l'a fait relever, Dieu la relève, reçoit. Tout couple qui a été brisé, Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure. Proclame-le avec foi, proclame-le avec foi, proclame-le avec foi, proclame-le avec foi. Dieu est le Dieu des miracles. Rien n'était possible à lui, rien n'était possible à lui. L'Esprit de résurrection est là ce soir pour ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est perdu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. On va applaudir le Seigneur. Et on veut terminer par un chant de victoire. On veut rendre gloire à Dieu. Et il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu est capable de tout. Il est le Dieu miraculeux. Et il dit, quand vous avez prié, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et on va chanter ce chant en criant victoire. Parce que nous avons reçu. Dieu a donné l'exhaustion à tout ce que nous avons prophétisé, nous avons proclamé ce soir. Et on va se rejouir pour terminer ce moment-là. Et après, je viendrai terminer par la prière. Alléluia. On va terminer en disant que nous avons confiance en notre Seigneur. Alléluia. Même à travers l'orage, tu peux rester en paix. Car il est là. Il agit. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en Lui. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. Et je suis. cassé. Et tu peux rester en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. Je t'entends. Mon cœur est son frère. J'ai confiance en Lui. J'ai confiance en mon Seigneur. Et je suis. Et je suis gardée. Alors tu peux dire c'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle. Le plus grand ami, en toute assurance, j'ai ma vie sur lui, même à travers l'orage, mon cœur est en paix, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Le plus grand ami, en toute assurance, j'ai ma vie sur lui, même à travers l'orage, mon cœur est en paix, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. À travers l'orage, mon cœur est en paix, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. de continuer à avancer. Amen. Soyons dans la paix, le Seigneur nous a dit, effectivement, ne soyez pas troublés, toutes ces choses-là, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. Voilà, je prie, et on se laisse sur ces paroles du Seigneur. Seigneur, merci, nous te sommes reconnaissants ce soir, car beaucoup ont trouvé la paix ce soir, parce que tu les as saisis, tu as mis ton esprit sur eux, tu leur as permis de prophétiser sur leur situation, et ils verront les choses changer de leurs yeux. Seigneur, parce que tu es le Dieu capable, et nous te bénissons, parce que nous savons que nous ne pouvons pas avoir peur, parce que tu es notre refuge, tu es notre haute retraite. C'est toi qui combats pour nous. Merci, parce que tu ne sommeilles ni ne dors, celui qui protège son peuple, celui qui veille sur Israël. Merci pour tous tes enfants, merci pour tout le monde entier, parce que ta volonté, ce n'est pas que les hommes meurent, mais qu'ils soient sauvés. Merci pour tout ce que tu entreprends dans tous les pays, au travers de ton Église, pour que chacun reçoive l'esprit de vie et la victoire en toutes choses. Nous te rendons toute gloire dans le bon nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501